allez les amis bonjour donc bienvenue sur la chaîne youtube la classe de monsieur fret aujourd'hui on va travailler des nouveaux procédés de calcul x 1 unité 25 centièmes x 12 unités 5 dixièmes x 125 mais aussi divisé par une unité 25 centièmes 12 unités 5 dixièmes et 125 allez c'est parti on y va alors tu ne dois pas oublier ceci avant de commencer pour pouvoir comprendre les procédés il est essentiel de maîtriser des décompositions de nombres importants les décompositions de 10 200 2000 etc etc alors un petit rappel ne fait toujours pas tort 10 c'est 8 x 1 unité et 25 centièmes si tu prends 100 100 c'est 8 x 12 unités et 5 dixièmes pardon et 1000 c'est égal à 8 x 125 ça va donc ça c'est vraiment la base allez on est parti pour la suite voilà donc on va maintenant passer à la multiplication par une unité et 25 centièmes partons toujours sur un exemple chiffré 49 x une unité 25 centièmes quelle est la réponse et bien toujours le même principe il faut encadrer par des parenthèses la première étape du procédé ainsi on va multiplier 49 par 10 ce qui te donnera comme réponse 490 ensuite il faudra une diviser par 8 pour obtenir un résultat de 61 unités et 25 centièmes alors pourquoi on divise par 8 parce que si tu regardes pour passer de 1,25 une unité 25 centièmes à 10 on a multiplié 8 fois en trop donc pour rééquilibrer les choses il est apératif de diviser par 8 ainsi le procédé est le suivant pour multiplier un nombre par une unité 25 centièmes je dois d'abord multiplier ce nombre par 10 et ensuite le diviser par 8 alors si tu as suivi d'autres de mes vidéos et bien tu vois que la multiplication et la division sont vraiment des opérations inverses l'une par rapport à l'autre et donc il en va de même avec les procédés c'est ce que j'avais expliqué dans toutes mes vidéos mathématiques destiné au procédé de calcul mental donc on va commencer par un exemple chiffré donc toujours 49 divisé par une unité 25 est égal à combien et bien toujours le même rituel la première étape bien placé entre parenthèses on va faire 49 divisé par 10 donc tu vois que c'est l'inverse 1 de l'opération précédente ce qui nous donne 4 unités 9 dixièmes et ensuite on va devoir multiplier par 8 alors pourquoi on multiplie par 8 et bien simplement on a divisé 8 fois plus que prévu donc pour passer de une unité 25 centièmes à 10 on a dû faire fois 8 on a divisé oui fois oui on a divisé 8 fois plus que prévu c'est donc indispensable pour rééquilibré la balance de terminer la procédure en multipliant par 8 et donc on obtient 39 unités et 2 dixièmes ainsi le procédé est celui là un nombre divisé par 10 et puis multiplié par 8 pour pouvoir effectuer cette division par une unité et 25 centièmes on continue maintenant avec la multiplication par 12 unités 5 dixièmes partons sur 137 137 fois 12 unités 5 dixièmes est égal toujours le même rituel les parenthèses pour bien séparer les choses on va cette fois ci multiplié 137 par 100 ce qui nous donne comme réponse 13700 ensuite il faudra la diviser par 8 on la divise par 8 parce qu'on a multiplié 8 fois plus que prévu pour passer de 12,5 12 unités 5 dixièmes à 100 on a multiplié par 8 donc c'est pour ça qu'on doit diviser par 8 après parce que si tu fais x 8 et divisé par 8 et bien c'est comme si tu faisais rien en fait finalement à ton calcul c'est une astuce mathématique et donc la réponse est 1712,5 ainsi le procédé est le suivant pour multiplier un nombre par 12,5 je le multiplie par 100 et puis je le divise par 8 allez diviser par 12,5 et bien c'est l'inverse comme d'habitude 137 divisé par 12,5 est égal à combien ? et bien même rituel nos parenthèses 137 divisé par 100 ça nous fait une unité 37 et puis je multiplie par 8 de nouveau pour passer de 12 divisé à 12,5 à divisé par 100 et bien j'ai divisé 8 fois plus que prévu donc pour rééquilibrer la balance et bien après les parenthèses je dois multiplier par 8 et la réponse est donc la suivante 10 unités 96 centièmes le procédé est donc le suivant pour diviser un nombre par 12,5 je dois d'abord diviser ce nombre par 100 et puis multiplier par 8 avant dernière étape des procédés multiplié par 125 on va partir sur 56 que l'on va multiplier par 125 quelle sera la réponse ? la procédure est toujours la même toujours nos petites parenthèses pour faire 56 multiplié par 1000 on obtient 56 000 donc entre 125 et 1000 j'ai multiplié 8 fois plus que prévu donc de nouveau pour équilibrer les choses je vais devoir diviser par 8 et donc ma réponse est 7000 en conclusion pour multiplier un nombre par 125 je dois d'abord le multiplier par 1000 et ensuite le diviser par 8 on va donc maintenant s'attaquer à la dernière diapo de cette vidéo diviser un nombre par 125 comme on l'a fait précédemment mais à chaque fois c'est l'inverse de la multiplication ainsi 56 divisé par 125 aura comme résultat toujours nos petites parenthèses d'accord pour bien isoler la première étape du calcul on va diviser 56 par 1000 la réponse est 56 millième donc tu vois que pour passer de 125 à 1000 j'ai divisé 8 fois plus que prévu donc pour équilibrer la balance et bien je vais multiplier par 8 ainsi ma réponse sera 448 millième pour terminer diviser un nombre par 125 et bien il faut d'abord diviser ce nombre par 1000 et ensuite le multiplier par 8 voilà la vidéo est donc terminée je te remercie de m'avoir suivi comme d'habitude tu partages, tu likes c'est super sympa allez à bientôt ciao ciao bisous